Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version Ultra Ster. On se retrouve du coup pour sans doute le dernier épisode de la route victoire avant la Ligue Pokémon où nous allons affronter évidemment le conseil cadre et tout ce bordel, bon vous savez un petit peu le délire. Et nous allons découvrir aujourd'hui ce nouveau légendaire que nous avons là. Je sauvegarde parce que j'ai plus de Master Ball. Là par contre je pense qu'on va jouer avec... Parce que là on n'est pas sur du classique. On va soin. Attends, je re-sauvegarde pour être sûr. Si jamais je le tue... Je crois qu'on peut le réaffronter à l'infini de toute façon. Nekrozma est à bout de force. Allons-y ! Alors ça sera quel Pokémon ? Oh ! Sympa ! Euh... Il n'est pas... Ouf ! Comme Pokémon. Mais il est sympa. Du coup je veux savoir, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il a le taux de capture de Nekrozma ? Non. Donc ça marche que pour Nekrozma, c'est bien ce que je pensais. Mais j'ai failli... Mais le pire c'est que j'ai vraiment failli le capture. Par contre il fait super mal, il me tout shot. Et c'est où les objets de combat, là ? Hop ! Défense plus ! Bah du coup je peux pas le taper là, faut qu'il se tue lui-même. Ah il a peut-être plasma punch... Non, tout est physique chez lui. Non, tout est physique chez lui. Ou je lui laisse faire des... Je lui laisse faire des éclairs fous ? Oh ouais, je tanque. Maintenant je tanque. Bah le problème c'est que même mon attaque la plus puissante pourrait le tuer, donc... Bah vas-y, on tente. Au pire c'est pas grave, on peut recommencer le combat à plein de façons. Ok. Bah là on a littéralement deux chances. Ouais ça va être compliqué. Il a pas l'air difficile à capturer. C'est combien le taux de capture de Zera aura ? C'est si haut que ça ? S'il y a quelqu'un qui sait le taux de capture de Zera aura ? Dites le moi parce que... C'est normal qu'il soit aussi facile à capturer. Parce que là je suis sûr et certain qu'il a pas le taux de capture du necrozma. Parce que le necrozma c'est... En fait le necrozma de ce jeu il est calculé de sorte à ce que ce soit automatiquement capturable. Il est à 100%. Par contre Zera aura il a pas le taux de capture de necrozma, on l'a vu juste avant. Ok c'est très bizarre. Tiens il s'appelait comment les... Les monstres de cet anime de merde là ? Attends il s'appelait... Battle... Alors c'était Battle Girl High School. Et Hirozu ? Bah vas-y go on va l'appeler Hirozu. Alors Godeater comme je disais par rapport à l'épisode précédent... Allez-y vous pouvez le voir. Il est sympa mais sans plus. Hirozu... On va le résumer quand même. Et du coup est-ce que je peux voir les... Ah non je peux pas. Faut que je puisse switch avec un autre Pokémon. Alors il a Plasma Punch. Close Combat. Bon ça c'est le classique des Zera aura. Éclair fou je suis pas trop fan et il coûte juste c'est de la merde. Niveau stat. Il est très bien foutu. Quoique pas ultra ultra fort non plus. Il est surtout basé sur sa vitesse. Absorb Vault. Ouais. Il a une nature de merde. Il est... Il est... Il est... Ça me dit pas du tout il est quoi. Il est overused. Ouais donc ça veut dire qu'il est... Bah il est normal quoi. Ça va. Il est pas trop pété Zera aura par rapport à... Par rapport à... Un volcanion. On va retirer un Pokémon. Bah il est temps de changer de temps en temps de Pokémon. On fait quoi ? Bah je pense qu'on va dire au revoir à Valdo. Il serait peut-être temps de changer un petit peu. Surtout comme ça on aura un Pokémon très rapide. Parce qu'on ne peut compter que sur sa vitesse. Voilà. Ça changera un petit peu. Il a laissé un cristal Zedré à lui qu'on n'utilisera jamais évidemment. Excellent ! Comment vas-tu ? Qui aurait cru que tu serais capable de devenir ami avec Necrozma ? Félicitations vraiment. Splendide. Tiens accepte cela de ma part. L'Eltra Commando m'avait demandé un appareil permettant de limiter la puissance de Necrozma. Cela m'a profondément déplu. Aussi ai-je pris le contre-pied de leur requête. Cet appareil permet au contraire à Necrozma de déployer sa pleine puissance. Pour être exact, il permet à Necrozma de fusionner avec le Pokémon légendaire Solgaleo. Je vous présente le Nicodule Module 1198, le nom de code Nécrosol. Et je n'allais pas m'arrêter là. Voici la même chose, mais pour le fusionner avec le Pokémon légendaire Lunala. Voici le Nicodule Module 1199, nom de code Nécroluna. Evidemment, je n'ai pas fait cela au hasard. Je sais que tu as rencontré Lunala pour la première fois sur le sortier de Mahalo, alors qu'il n'est encore qu'un petit Cosmog. Qui d'autre qu'une dresseuse de Datatrempe serait capable d'employer la pleine puissance de Necrozma et d'un Pokémon légendaire d'Alola pour le bien commun ? Ce n'est pas mon coup d'essai. On peut même dire que je suis un spécialiste de la fusion ou... Fusiorption des Pokémon. Sur ce, bonne continuation ! Ouais, il parle de Kyurem, référence noir de blanc 2. On va dans la grotte, comme ça on s'abrite. Et on va tout de suite vérifier le... Oh oui, c'est vrai qu'il est... Hiruzu ! Hiruzu, les monstres de Battleground School, qui est un anime qui est sympa à regarder. Honnêtement, je peux vous le recommander, il est cool. Enfin, si vous voulez une histoire profonde, allez voir ailleurs. En même temps, les Fabuleux, on ne les joue jamais. En plus, il n'est que overused, il n'est pas pété, donc ça va. Bah vas-y, Plasma Punch. Oh putain, il a motorisé ! Pardon ? Il a motorisé... Mais il a vraiment motorisé ce truc ? Du coup, je fais comment pour le tuer ? Il l'a fait encore. Oh putain ! Mon counter. Incroyable. Je suis tombé pile sur un counter. Je ne peux même pas jouer mon Zeraora, tu vois. Premier Pokémon que je tombe, c'est un putain de counter. Allez, meurs. What ? Coup critique ! Coup critique ! Ouais, ça ne change rien. Ah, il faut que je suis perd mon bon après. Mido Queen, ça dépend si je gagne trop d'XP ou pas. On change parce que je ne peux pas switch d'attaque. En vrai... Ouais, vas-y. J'aurais bien aimé mettre séisme à mon Volcanion. Bah, il a bout de feu. Ouais, pas terrible. Au moins, il est confus. Vas-y, prends, 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 prends. Non. Je suis mort. Ah non. Bah... On le fait à la mano. Bref, ça ne changera rien. Dans tous les cas, il faudra deux attaques. Autant le taper directement. Et tenter le crit. Vas-y, tape-toi, tape-toi, tape-toi. Non, mais... Allez, ça suffit, là. Rate pas. Merci. Merci. Parfait. On est bien, là. Mais je n'ai toujours pas pu tester mon Poké. La sortie, elle est au nord, mais... On va quand même faire les dresseurs qu'il y a autour. On va prendre l'épisode... On va prendre l'épisode pour terminer la route de victoire. Puis comme ça, prochain épisode, on fait un... Un double sur la ligue. C'est bon, je peux enfin tester mon Poké ? Allez. En vrai, je trouve que le nœud d'herbe, ça... Ça va être utile. Euh... Te loupe pas, s'il te plaît. Oh, stylé, quand même. Ça, j'aime bien. Ok. On se barre. Bah, j'y rêve. Euh... Il est spectre. En vrai, l'âme de roc, je le remplacerai bien par séisme. Non, pas lui. Ouais, plutôt lui. Ça marche bien, le type fée, sur le type spectre. On va juste faire le double. Oh, j'aurais dû mettre... Bon. J'ai pas le bon Poké. Oh, je suis allé trop vite. Oniglalue, canon. Oh, il est shiny. Ils sont shiny, tous les deux. Oh, je peux rien faire avec lui. Je vais switch. De toute façon, Hirozu est mort. Point de feu. Plutôt Oniglali ou Lucas, non. Le plus chiant, c'est Oniglali, en vrai. J'ai bien fait. Écla glace, non. Mais t'as vu. Bah, je sais pas pourquoi j'avais dit, quand le machin... Quand le... Je sais plus quel Poké, je crois que c'était Shaofuin. Avait fait... Iofi-sation, ou c'était Dimoré. C'était Écla glace, en fait. Hop là, Tyrann le Sif, il est mort. Et moi, je me débarrasse du Lucanon. One shot. Wow, one shot. Oh, putain. Lévitation. Mon dieu. 93. Oh là là, il reste un PV. On va le laisser crever avec la tempête sable. Faut mettre... Toi. On va focus le... Focus le Tyrannos Sif, parce que l'autre, il va crever tout seul. Oh, mais vas-y, putain ! Mais c'est quoi, ça ? La tempête sable, le tue normalement, le Lucanon. Voilà, ça c'est fait. Sans déconner ! Bah, Tellurie Force sur le Fortress, c'est quand même mieux. Non, il faut tuer le Tyrannos Sif, il devient chiant, là. Oh, putain, un coup critique ! Mais il crie tous ! Mais je me fais défoncer ! Pour rien, en plus ! Sans déconner, maintenant, il faut que tu crèves, là ! T'es lui ? Bon, allez, hop, on échange les rôles. Allez, et de 1. Et de 2. Là, on peut les kill tous les deux. Du coup, le Dresseur de gauche, il est mort. Le Dresseur de droite, il va lui rester un Pokémon qui va être... Hop, allez, le Focus ! Évidemment, ça me kill avant de commencer à taper quoi que ce soit, parce que... Yves et Max ! Bon. Je me suis un peu fait défoncer. Mais c'est pas pour autant quand je vais abandonner. 4 morts ! Chaque gros combat, c'est comme ça, quoi. C'est des morts. Et j'ai toujours pas pu tester mon Hirozu, hein. Toujours pas. Au bout d'un moment... Please, quoi ! Allez, hop. Euh... Bah là, on peut faire pour le coup... Attends, non, on peut faire close combat. Il est type normal. Ça tue. Oh là là, les dégâts ! Oh là là ! Je suis mort. Je suis mort. Faut switch. Faut switch. Putain, les dégâts ! Je me fais boloss par n'importe quel dresseur. J'ai vraiment besoin de l'entraînement ultime. Vraiment. Level 95. Lance flamme. Oh, mais non ! Putain ! Heureusement, il a plus de vie, hein. Et on switch ! Allez, Yuri. Un petit tonnerre. Malheureusement, ça tuera, sans doute pas. Milobulus. Tonnerre. Ok, ça va. Blizzard. Je suis mort. Je passe mon temps à perdre des Pokémon. C'est un truc de malade. En plus, j'ai rien pour lui, je crois. Tempête florale. Pareil, hein. Blizzard, ça me tue. Oh, j'ai loupé, tiens. C'est surtout que mes Pokémon ne sont jamais assez rapides. Donc du coup, ils ont le temps. Ils ont le temps, avec leurs attaques super efficaces, de me tuer. Kaorin. Ben, on reste, hein. Au level 95 aussi, bordel. Je savais pas que le type plante, c'était super efficace sur le type sol. Ouais, je pense que le crit jouait, hein. Largement. Ouais, je pense clairement. On va récupérer la zélite de type glace, juste après avoir récupéré l'objet. Je crois qu'en plus, c'est ici qu'on a la zélite de type glace, hein. Mais je m'en servirais pas, donc, bon. Allez, non, hop. Voilà. Personne qui est là pour me faire la pause du Crystal Z de type glace. Lui, je pense que je peux le faire. Ah non, il tank. J'aurais dû mettre la zélite de type combat, au final. Bon, au moins, il a perdu ça. Par contre, il va me faire un beau séisme. Piège de roc. C'est pas grave. On va switch, de toute manière. En vrai, non, vas-y, on tue. On peut. S'il fait ça, on tue. Nost'enfer. Oh, on peut rester. Plasma Punch, ça devrait tuer. Oh, j'aurais peut-être dû faire changement, change éclair. Mais là, je pense pas le one shot. Oh, j'en ai dit. Bon. Un délice de plasma, ça va sur le terrain. Ouais, mais ça fait aucun effet secondaire. On est d'accord que Plasma Punch, ça a pas d'effet secondaire, si ? Normalement, non. Convertis les capacités de type normal en type électrique. Ah ! Ah bon, en vrai, ça change quelque chose, quand même. J'avais pas vu, ça. Bah, c'est intéressant, du coup. Parce que ça fait un peu support, aussi. Bon, bah, voilà, on a fini. PP Max. Ah, ça, par contre, c'est intéressant. Attends, je fais... Hop, petit tour ici. On va remonter. Je sais pas encore sur quand on va mettre PP Max, mais... J'aimerais me débarrasser de l'âme de roc pour avoir séisme sur Aragami. Ça serait mieux pour lui, je trouve. Bon. Là, on a terminé la route de victoire. On va bientôt terminer l'épisode aussi. On va juste faire un petit tour à chez Anamdesia, maintenant. Voilà, nous sommes arrivés au centre Pokémon. La route de victoire est officiellement terminée. On va pouvoir faire la ligue dans le prochain épisode. Mais pas tout de suite. Alors, il faut pas qu'on parle à un mec, ici. Non, on parle directement au professeur. Bon. Donc, je vais level up un petit peu Carla. Puis, on va essayer de voir pour les Ekaikers avec Anamnesia. Je vais changer tout ça dans mon coin, en off. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et n'hésitez pas à mettre un like, si c'est le cas. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode de Pokémon version Ultra Ster. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter et à partager. Et sur ce, je vous dis à tous, bye tout le monde. Et on se retrouve pour le prochain épisode, qui n'est pas l'épisode final. Attention, il y a la ligue, et après, c'est pas fini. La véritable fin, c'est Rainbow Rocket. Voilà, restez jusqu'au bout. Allez, sur ce, je vous dis à tous, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada